Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue à tous et à toutes. Nous venons de quitter l'année 2020, cette année qui a été particulièrement marquée par la pandémie du Covid-19. Cette maladie a changé le monde, mais surtout notre rapport par rapport aux maladies et aux virus. Nous faisons beaucoup plus d'attention de ne pas être contaminés. Nous faisons tout pour se protéger et protéger nos proches et notre entourage de ce virus. Cependant, il se peut que certains parmi nous oublient les pandémies qui sont beaucoup plus graves. Oui, il y a des pandémies qui sont beaucoup plus destructeurs que le Covid. Alors je voudrais, dans une série de vidéos, sensibiliser les musulmans à ces maladies qu'on néglige. La première maladie qu'on va aborder, Inch'Allah, dans cette vidéo, c'est la plus grave des maladies. Si le Covid détruit notre bas monde, notre santé, et peut nous mener jusqu'à la mort, alors cette maladie dont on va parler, elle détruit non seulement la dunya, ce bas monde, mais aussi l'au-delà, l'au-delà qui est éternel. En fait, cette maladie met en danger notre éternité. Il s'agit de la maladie du shirk, l'association, le fait d'associer à Allah, tabaraka wa ta'ala, quoi que ce soit. Il se peut que tu te dis, mais pourquoi tu nous parles du shirk alors que nous, on est musulmans ? Tu t'adresses à des musulmans en parlant du polythéisme. Ça peut être considéré comme un paradoxe. Mais en réalité, malheureusement, il y a beaucoup de personnes dans notre communauté qui sont tombées dans le shirk. Oui, notre communauté, c'est la communauté du tawhid, de l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il y a un grand bien dans notre communauté. Ça sera jusqu'au jour du jugement dernier. Allah, tabaraka wa ta'ala, a appelé cette communauté comme la meilleure des communautés sorties pour les gens. Cependant, il ne suffit pas de faire partie de cette communauté pour être sauvé du shirk. Et si même tous les musulmans seraient sur le tawhid pur, sur l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, eh bien, on doit quand même avoir peur du shirk. Pourquoi ? Parce que les prophètes et les messagers craignaient le shirk. Prenons Ibrahim. Ibrahim, le père des prophètes, l'ami intime d'Allah, tabaraka wa ta'ala, celui qui a été projeté dans un feu immense et qui est sorti, ça est sauf. Ibrahim craignait pour lui al-shirk, comme il dit dans le Qur'an, comme sont cités, ces paroles dans le Qur'an. Ibrahim s'adresse à Allah, tabaraka wa ta'ala, et lui demande de l'éloigner, lui et ses enfants, d'adorer les idoles. Prenons Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des prophètes, les meilleurs de la création. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète bien-aimé, craignait le shirk. Dans une des invocations, il disait, « Oh Allah, je me réfugie auprès de toi, de t'associer alors que j'en suis conscient, et je te demande pardon de ce que je ne suis pas conscient. » As-Sahaba, les meilleurs gens après les prophètes, ils craignaient le shirk, comme c'est dit dans Bukhari. Ibn Abi Muleyka, qui était un tabi'i, a dit « J'ai pu atteindre 30 des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tous craignaient l'hypocrisie pour eux-mêmes. » Donc, il faut avoir peur du shirk. On n'est pas garantis de ne pas tomber dans ce crime énorme. La première chose dont les messagers avertissaient leur peuple était le shirk, était l'association. Chaque prophète disait à son peuple « Ya qawm i'abudullaha ma'alakum min ilahin ghayruh » « Adorez Allah ! » « Il n'y a de divinité digne d'être adoré à part lui. » C'est la première chose avec laquelle sont venus les prophètes. D'ailleurs, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envoyait un compagnon prêcher dans une région, il lui disait « Falyakun awwaluma tadouhum ilayhi ashahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah » « Que la première chose à laquelle tu les invites soit l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré à part Allah et que Muhammad est son messager. » Le shirk, c'est la chose pour laquelle Allah tabarak wa ta'ala a menacé le plus dans le Qur'an. Allah dit Certes, Allah ne pardonne pas à ce qu'on lui associe et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc, si une personne meurt sur le shirk, elle ne sera pas pardonnée. Qu'Allah nous en préserve. Le shirk annule toutes bonnes actions. Toutes les bonnes actions qu'une personne puisse faire sont annulées, abrogées, détruites par le shirk. Allah dit Nous avons révélé à toi, au Muhammad et à ceux qui étaient avant toi que si tu commets le shirk, alors tes actions seront vains et tu feras partie des perdants. Allah s'adresse quand même ici à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des hommes. Il lui dit que tous les efforts que tu as pu faire, toutes les adorations que tu as pu faire pour moi, tout ce que tu as pu faire, tout ça, ce sera zéro si tu commets le shirk. Donc, c'est un avertissement clair pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ne pas avoir peur du shirk ? Comment fermer les yeux ? Comment oublier cette pandémie qui est en train de détruire notre communauté ? Le shirk, c'est la plus grande des injustices. Imaginez-vous une injustice qu'un homme a pu commettre sur cette terre. Un génocide. Ou pire, les viols sur les enfants. La pire des choses que tu puisses imaginer. Et bien, le shirk sera toujours au-dessus de ça. Toujours pire. Allah sallallahu alayhi wa sallam Certes, le shirk est la plus grande des injustices. Le shirk se divise en deux catégories. Il y a le shirk al-akbar, le grand shirk, et le shirk al-asar. Le grand shirk, c'est celui qu'on a évoqué jusque-là. Le shirk, certes, c'est quelque chose dont le pardon n'est pas accepté. C'est le fait d'être lié à Allah, des semblables. Que ce soit une pierre, une idole, ou un humain. Que tu l'invoques, ou tu l'espères, ou dont tu as peur, ou que tu aimes comme on aime al-dayyad. Al-dayyad qui est Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la définition du shirk al-akbar. Le fait d'associer à Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le shirk se fait donc à travers l'invocation. Quand tu invoques quelqu'un, comme on invoque un dieu. Ou que tu espères quelqu'un. Ou qu'on craint quelqu'un comme on craint un dieu. Ou alors, tu aimes quelqu'un comme on doit aimer Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si tu commets ces actions, alors c'est le shirk wa'iyad am billah. Concernant l'invocation, quand est-ce que ça devient du shirk ? Lorsqu'on demande à quelqu'un des choses que seul un dieu est capable de faire. Et concernant l'espoir, c'est lorsqu'on espère de quelqu'un, comme on espère quelque chose d'un dieu. Pareil pour la crainte. Ce n'est pas de craindre la maladie par exemple. Ce n'est pas de craindre le coronavirus. Ce n'est pas du shirk. Par contre, si tu crains quelqu'un ou quelque chose comme on craint un dieu, alors là tu commets de l'association wa'iyad am billah. Et pareil pour l'amour. Ce n'est pas du shirk d'aimer son épouse, sa famille, etc. Ça devient du shirk lorsque tu aimes quelqu'un comme on aime un dieu. Ou que ton amour dépasse, ton amour pour la création dépasse l'amour de l'éternel. Et la deuxième catégorie c'est le shirk al-asr, le shirk qui est petit. Et ce shirk là, c'est l'ostentation. Le fait de vouloir à travers tes bonnes actions, quelqu'un d'autre à part Allah. Le fait par exemple de prier pour les gens, pour que les gens te voient en train de prier. Le fait de donner sadaqah pour que les gens disent que tu es quelqu'un de généreux. Ça c'est al-riya, ça fait partie du shirk, mais le shirk petit. Pourquoi on l'appelle petit ? Parce que ce shirk là, il ne te fait pas sortir de l'islam. Contrairement au shirk al-akbar qui te fait carrément sortir de l'islam wa'iyad am billah. Et yawm al-qiyama, comme c'est dit dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yawm al-qiyama, le jour du jugement, on dira à ceux qui ont fait al-riya, ceux qui ont fait de l'ostentation, Allez-y voir, ceux pour lesquels vous faisez l'ostentation, est-ce que vous trouverez auprès d'eux quelque chose qui peut vous récompenser ? Est-ce que vous allez trouver chez eux une récompense ? Bien sûr, aucun être vivant pourra donner une récompense ce jour-là à part Allah. Alors ça ne sert à rien de vouloir plaire à d'autres dans nos bonnes actions, dans nos adorations. Il faut tout faire pour plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous accorde la saint-saléité. Il se peut que tu t'interroges pourquoi on parle du shirk alors qu'après tout le travail que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, Il a purifié la Mecque du shirk, il a détruit les idoles. Il nous a mis sur la bonne voie, la voie du tawhid, l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on reparle du shirk ? Parce que le shirk, tout simplement, il est revenu. Il est revenu et il a dépassé les formes d'adoration des idoles et des pierres. Maintenant, il a pris d'autres formes. On a qu'à alihatoun tu'oubadou min dounillah. Il y a toujours des idoles qui sont adorés en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils oubadou l'hawa, on adore les passions. Ou ils oubadou le mal, il y a des gens qui adorent l'argent, les biens, les biens matériels. Il y a d'autres qui adorent des personnes, d'autres qui adorent le trône, les postes, l'autorité. D'autres qui adorent des idéologies et d'autres qui adorent des organisations et des états. Et il y en a qui adorent même des vaches. Alors, on doit retourner au tawhid. Et on doit toujours appeler au tawhid. Et toujours avoir cette notion que la pire des choses c'est al-shirk. La pire des choses. C'est plus pire que le coronavirus. C'est plus pire que le cancer et n'importe quelle maladie. La plus pire des choses qui puissent arriver à l'humanité, c'est l'association al-shirk. Alors, la communauté du tawhid, on doit retourner au tawhid. Parce qu'il n'y a pas de voie, il n'y a pas de moyens pour s'en sortir à part de retourner vers le tawhid. Alors, je vous demande, pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, Maintenant, des actions concrètes. Qu'est-ce que je peux faire, moi et toi, pour concrétiser le tawhid ? Afin que la communauté revienne vers le tawhid. Premièrement, il faut étudier le tawhid. Le tawhid, ce n'est pas juste, tu regardes des vidéos de 5 minutes, 10 minutes. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut étudier le tawhid parce que le tawhid, c'est une matière, c'est une matière, une science. Il faut l'étudier. Et ensuite, il faut le pratiquer pour ensuite l'enseigner aux gens. Car c'est le travail des prophètes. Chacun est responsable. Chaque musulman doit appeler au tawhid. Donc, première chose, apprends le tawhid. Et deuxième chose, transmets le tawhid. Propage le tawhid autour de toi. Dans une prochaine vidéo, incha'Allah, on va aborder une autre pandémie qui détruit notre communauté. Restez avec nous. Barakallahu wa fikum dava alaykutay wa s-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.